bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim aujourd'hui je fais le tirage des énergies du mois de décembre 2018 pour le signe du cancer donc bonjour les cancers bienvenue à vous tous bienvenue à tous les autres signes également alors nous sommes déjà arrivés au mois de décembre j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre que vous en avez profiter que tout s'est bien passé pour vous et maintenant on est au mois de décembre donc on arrive proche des festivités des réunions de famille pour ceux qui célèbrent la fête de noël alors c'est pour ça que je vous ai mis un petit décor pour rappeler les fêtes que les fêtes s'en viennent alors j'espère que vous appréciez donc avant de commencer votre tirage mes chers cancers je tiens à rappeler à tous que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que ça ne résonne pas avec tous parce que vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos là donc c'est c'est possible que ça ne résonne pas avec tout le monde alors je vous conseillerais d'aller voir le tirage de votre signe ascendant et votre signe lunaire également parce que ça peut vous apporter des informations supplémentaires et pour ceux qui veulent avoir un tirage personnalisé vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos donc le voyage d'Elia Kim à commercial gmail.com ça me fera plaisir de faire votre tirage personnalisé dès que vous me faites la demande je vous envoie la procédure par courriel et ainsi que mes tarifs donc pour le mois de décembre je veux vous faire part d'une d'un cadeau que je vous offre en fait donc pour ceux qui me feront la demande d'un tirage personnalisé à deux questions vous l'aurez au prix d'une question et pour ceux qui me feront la demande d'un tirage personnalisé à trois questions vous l'obtiendrez au prix de deux questions donc ça c'est seulement pour le mois de décembre c'est pour les fêtes c'est un cadeau que je vous offre donc profitez en pour vous ou vous pouvez offrir ce cadeau là à quelqu'un d'autre également un proche donc comme je l'ai dit aux autres dans les autres vidéos souvent on ne sait pas quoi offrir à quelqu'un donc peut-être que les gens qui sont intéressés par le tarot peut-être que ça leur ferait plaisir de recevoir gratuitement un tirage personnalisé donc un cadeau que vous leur offrirez ou tout simplement vous l'offrir à vous même alors voilà c'était le message pour pour la promotion le cadeau que j'offre pour le mois de décembre alors voilà je commence le tirage pour mes chers cancers donc pour le mois de décembre mes chers cancers on commence avec la carte du 10 de coupe ça c'est une très belle carte dans le 10 de coupe donc on voit que présentement vous vivez un petit bonheur tranquille les liens familiaux vous rendent heureux vous trouvez votre confort votre chaleur votre bien-être dans votre environnement familial vous êtes bien au jour j'ai l'impression là que mais ce tirage ci va tourner encore autour peut-être du travail mais j'ai l'impression que peut-être vous avez fait une pause justement au niveau du travail pour certains d'entre vous et vous vous sentez confortable bien au chaud à la maison dans votre chez vous chez vous dans votre chez soi comme on dit et et vous vous sentez très bien dans cet environnement là dans ce que vous vivez présentement par contre vous sentez que vous avez beaucoup de responsabilité on a le roi de deniers inversé qui s'est présenté alors vous sentez que vous avez beaucoup de responsabilité sur vos épaules et peut-être que vous commencez à vous inquiéter des ressources financières qui sont à votre disposition le fait que vous avez peut-être pris un temps de repos du travail bien là vous commencez à voir que vous sentir un petit peu insécure par rapport aux sous qui rentrent qui ne rentrent plus comme avant et ça vous inquiète peut-être un peu donc le temps de repos que vous avez pris c'était peut-être pour vous remettre en question par rapport à votre travail c'est peut-être c'est une possibilité donc pour ceux à qui c'est ce qui arrive bien soyez conscient que vous avez le droit de à ce repos là vous le méritez si vous avez pris cette initiative là c'est que vous en aviez besoin donc ne vous sentez pas coupable d'avoir pris un temps de repos ou de prolonger votre repos donc voilà mais et ne vous inquiétez pas outre mesure non plus de des finances prenez votre santé en main en premier d'accord c'est ça qui est le plus important ensuite vous avez la carte du fou qui elle aussi s'est présenté inversé donc la carte du fou je vais la mettre à l'endroit juste pour que vous voyez l'image on voit ici bon là c'est des signes astrologiques qui sont ici mais en fait ça représente tous les les outils que vous avez à votre disposition toutes les possibilités qui s'offrent à vous ok donc elle était elle s'est présentée à inversé donc peut-être que il faut que vous ayez conscience de justement de ces possibilités là qui sont qui s'offrent à vous pour retrouver votre stabilité financière qu'est ce que vous allez décider de faire en le fou c'est une carte qui nous parle un peu de choix de savoir quelle direction vous allez prendre donc pour retrouver votre stabilité financière posez vous la question qu'est ce que vous allez faire ne négligez pas ce que vous avez à faire pour y arriver justement vous manquez un petit peu de motivation vu que la carte est inversé ça c'est ce que ça me montre c'est que vous manquez peut-être un petit peu de motivation et vous avez peut-être besoin pendant votre période de repos de vous amuser de rire de sortir peut-être avec des amis pour vous changer les idées un petit peu pour revenir en force d'accord on voit ici avec le chevalier de bâton inversé que peut-être que vous avez mis un frein sur vos élans et vous fuyez votre votre engagement envers vous même en fait donc vous aviez peut-être des décisions certaines décisions à prendre et vous avez mis le frein un petit peu sur vos élans ce que vous aviez commencé à faire pour vous même continuer de rechercher ou de travailler sur vos passions parce que vous êtes des gens passionnés quand même je le vois ici il ya certains bâtons donc vous avez des passions donc travailler à rechercher à travailler sur vos passions retrouvez votre assurance en vous d'accord vous avez également la carte du 10 d'épée ici qui est présenté également inversé donc c'est le temps pour vous de vous reconstruire de retrouver la force intérieure et d'aller de l'avant mes chers cancers vous en avez la capacité vous avez les possibilités qui sont devant vous donc retrouvez reconstruisez vous et retrouvez la force en vous pour aller de l'avant il ya un nouveau départ qui est possible pour vous si vous y mettez les efforts nécessaires vous vous y arriverez demander aussi la lumière divine pour vous guider dans tout ça la carte du 10 d'épée on voit qu'il ya la lumière divine si je la mets à l'endroit cette carte vous voyez que la lumière divine descend sur l'homme qui est un peu épuisé qui est épuisé en fait qui est fatigué et qui sort de certaines difficultés cette personne-là grandit après avoir passé à travers les difficultés et reçoit la lumière divine une certaine sagesse donc comme elle s'est présentée à l'envers dans votre dans votre jeu ça nous montre que vous devez vous reprendre en main et retrouver votre force d'accord pour continuer à aller de l'avant ne vous arrêtez pas parce que vous êtes fatigué vous allez grandir en sagesse dans cette situation là d'accord vous avez également la carte du 7 de bâton donc encore les énergies du travail cette carte nous montre bien votre capacité de réussite professionnelle d'accord c'est une carte qui nous montre aussi que vous êtes capable de vous avez le courage de vos convictions donc mettez les en avant vos convictions ce pour ce en quoi vous croyez en vous par exemple pour au niveau de votre travail bien retrouver votre force intérieure retrouver votre assurance comme je le disais avec le chevalier de bâton vous avez des convictions allez-y vous êtes quelqu'un de courageux de persévérant quand vous voulez quelque chose alors mettez vos convictions de l'avant si vous savez que vous avez des talents des capacités mettez les de l'avant ces capacités là pour réussir à retrouver votre équilibre financier gardez votre confort comme il comme il est présentement d'accord donc vous avez la possibilité de le faire avec le fou on le voit également ensuite vous avez la carte de l'as de coupe elle aussi inversée vous avez beaucoup de cartes inversées dans votre tirage mais comme je le dis toujours les c'est vous qui avez la clé de votre destinée toujours les messages que je vous donne ici sont des messages sont des tirages de possibilités alors c'est vous qui avez la clé de votre destinée vous avez toujours la possibilité de changer la situation d'accord alors de remettre les cartes à l'endroit donc l'as de coupe inversée nous montre que vous avez la chance d'un nouveau départ de quelque chose de nouveau mais qu'en ce moment le départ est un peu difficile en peut-être parce que justement vous étiez très bien dans votre petit confort ici et que vous manquez un petit peu d'assurance que vous avez vous avez arrêté un peu vous étiez reparti mais vous avez mis les freins un peu peut-être par manque d'assurance justement donc vous avez la chance d'un nouveau départ mais c'est un petit peu difficile pour vous en ce moment de repartir vous devez définir ce que c'est ce nouveau départ ce que ce qui va vous combler dans votre vie professionnelle vous devez le définir le déterminer et lui donner forme donner forme à ça d'accord vous le méritez et vous avez aussi la carte du quatre de coupe inversée donc je la montre à l'endroit le quatre de coupe inversée c'est étonnamment c'est positif en fait parce qu'on voit ici avec le quatre de coupe inversée que vous pouvez retrouver votre enthousiasme et votre motivation saisissez les occasions les occasions qui se présentent à vous il ya peut-être une certaine confusion dans vos émotions présentement et c'est ça qui fait que vous vous hésitez à avancer d'accord mais la carte du quatre de coupe inversée elle est positive elle vous dit que vous retrouverez vos votre motivation votre enthousiasme les occasions quand on la regarde à l'endroit on voit ici parce que cette carte là quand elle est à l'endroit elle est un peu négative parce qu'elle nous dit que vous avez beaucoup de cadeaux dans la vie mais vous ne les voyez même pas parce que vous rêvez à autre chose vous voulez quelque chose de plus et même si on vous offre un cadeau bien visible devant vos yeux vous ne le voyez pas parce que vous pensez à autre chose donc elle vous appelle cette carte là normalement à être dans la gratitude mais quand elle est inversée ça nous dit le contraire dans le sens que vous vous voyez que les ressources que vous avez et vous voyez les occasions aussi qui se présentent à vous donc saisissez les ces occasions là mes chers cancer pour votre plus grand bien d'accord et finalement vous avez la carte de la mort inversée donc ce qui vous amène le fait de de mettre un frein ici ou d'avoir la confusion peut-être vous avez comme ici avec le cadre de couple même si elle est positive mais on voit que vous avez peut-être une certaine confusion dans vos émotions par rapport à votre travail mais ça ça vous emmène à se éteignez un petit peu alors vous avez la capacité de changer les choses de transformer votre vie c'est à vous de décider ce que vous faites d'accord comme je l'ai dit tantôt vous avez la clé de votre destinée mais pour ça il faut prendre des décisions il faut aller de l'avant et il faut enlever de votre vie tout ce qui vous empêche d'avancer tout ce qui vous qui qui doit être enlevé pour vous transformer pour transformer votre situation votre vie d'accord donc voilà mes chers cancer c'était votre tirage pour le mois de décembre je vous tire une carte des messages des anges archanges ou maîtres ascensionnés je le fais un peu plus loin parce que ça fait beaucoup de bruit avec le micro donc je suis désolé alors un message des anges des anges des archanges ou des maîtres ascensionnés pour le signe du cancer le mois de décembre 2018 voilà donc vous avez la carte de purification des chakras vous avez une belle carte donc ce que cette carte vous dit c'est l'extérieur est le reflet de l'intérieur l'équilibre et l'harmonie sont nécessaires afin que la lumière et l'amour puissent circuler en vous l'équilibre et l'harmonie donc essayez de retrouver un équilibre dans votre vie une harmonie et si vous prenez soin de votre intérieur bien votre extérieur va se manifester de façon positive également mes chers cancer je vous lis ce que le petit carnet en dit de cette carte donc purification des chakras alors ça dit chaque chakra est en relation directe avec chacun de vos comportements regardez ce qui ne va pas dans votre vie et vous trouverez plusieurs points reliés aux chakras correspondants celui ci est donc en déséquilibre par contre faites le même exercice pour ce qui va bien dans votre vie et vous trouverez les chakras qui sont bien équilibrés l'équilibre de votre vie est le reflet de celle de vos chakras par ces centres énergétiques vous captez et transmettez les vibrations dans le monde qui vous entoure ces centres sont comme des émetteurs radio si vous n'êtes pas tout à fait sur la bonne fréquence vous aurez de l'interférence et capterez mal l'information transmise demandez à chacun des rayons de purifier chacun de vos chakras pour vous aider il y a aussi des massages énergétiques comme le reiki ou des méditations sur les chakras donc ça aussi ça peut vous aider les méditations sur les chakras et finalement je vais vous tirer une carte une affirmation à vous répéter pendant le mois de décembre pour vous aider vous éclairer ou vous guider alors affirmation pour le signe du cancer pour le mois de décembre 2018 voilà alors c'est étonnant vous avez la carte de l'humour alors on vous dit tantôt je vous ai dit avec le fou essayez de rire un peu essayez d'aller vous changer les idées de vous amuser avec vos amis de faire des petites sorties pour vous changer les idées alors la carte de l'humour vous dit riez de vous même ayez le coeur léger ne laissez rien ni personne vous volez votre bonheur d'accord donc si vous avez quelque chose à faire ne laissez pas les autres vous décourager dans ce que vous avez à faire ne laissez pas le système non plus vous empêcher de faire ce que vous voulez essayez d'aller chercher le meilleur de vous même et de faire ce que vous avez envie de faire donc l'affirmation à vous répéter ce mois-ci qui est l'humour je vous lis l'affirmation alors vous pouvez vous répéter aujourd'hui je me concentre sur la joie je vois maintenant les moments heureux qui parsèment ma vie et j'en suis reconnaissant je ne me plains pas au lieu de cela je ris de la comédie de la vie et rien ne vient ternir mon bonheur je laisse l'humour remplir mon coeur d'arc-en-ciel le plaisir remplir mon âme d'étoiles et je danse même quand il pleut alors voilà mes chers amis vous dansez même quand il pleut vous êtes dans un confort vous avez une certaine inquiétude mais malgré ces inquiétudes là amusez-vous riez et vous allez voir que la vie va devenir de plus en plus légère pour vous donc voilà c'était votre tirage pour vous pour le mois de décembre j'espère qu'il vous a plu qu'il vous a éclairé et qui vous aidera à prendre une meilleure décision donc je vous répète la promotion donc pour ceux qui veulent un tirage personnalisé à deux questions vous pouvez l'obtenir au prix d'une question et pour ceux qui veulent un tirage personnalisé pour trois questions vous l'obtiendrez au prix de deux questions pour le mois de décembre seulement donc c'est un cadeau que je vous offre pour les fêtes de Noël la fête de Noël donc voilà mes chers cancers c'était votre tirage je vous souhaite un très beau mois de décembre je vous souhaite des festivités remplies d'amour de joie, de paix avec des beaux moments passés en famille et entre amis et je vous retrouve le mois prochain merci de votre écoute au revoir merci de votre écoute